Comme la plupart des marques, Citroën investit massivement dans l'électrique. Pour le constructeur au chevron, ce n'est pas une première, mais les précédentes tentatives dénommées CZERO et IMEARI n'ont pas été coronées de succès. Nouvel essai aujourd'hui avec pour commencer un modèle atypique, l'AMI. L'AMI, c'est avant tout un concept unique qui se caractérise par une bouille sympathique et ludique. Pour la première fois sur un véhicule, vous avez une face avant qui est strictement identique à l'arrière, totalement symétrique. La seule différence, c'est la couleur des projecteurs, transparent à l'avant et rouge à l'arrière. Autre particularité, comme on utilise les mêmes portes avec les mêmes charnières, vous avez bien sûr une porte à ouverture traditionnelle côté passager. Par contre, côté conducteur, vous avez une porte dite à ouverture suicide. Alors Citroën a voulu réduire les coûts. Vous avez remarqué bien sûr qu'il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre, il y a une fenêtre entrebaillante. Et surtout enfin, un seul coloris disponible, le bleu AMI, c'est tout. Les mensurations de l'AMI sont particulièrement réduites. Elle est longue de 2,41 m et large de 1,52 m. Ajoutez à cela un diamètre de braquage de seulement 7 m. Idéal donc pour la ville et bien évidemment pour les manœuvres ou le stationnement. A l'intérieur de cette AMI, la première bonne surprise concerne l'habitabilité. Malgré les dimensions réduites, les occupants seront à leur aise. Vous avez pas mal de place au niveau des jambes, de la garde au toit. Vous avez également une grande luminosité grâce au pare-brise, au toit panoramique et au large vitre. Alors tout ça, c'est très très bien. Il faudra toutefois composer avec une qualité et des matériaux assez basiques. Que ça soit au niveau de la planche de bord. On voit même les structures de la voiture au niveau du toit. C'est un petit peu dommage. Les sièges sont en plastique dur également. Attention au confort et on en reparlera. Par contre, il y a beaucoup de rangements à l'intérieur de la voiture. Que ce soit les contre-portes, devant le passager, derrière les sièges. Par contre, pas de coffre. Pour limiter les coûts, Citroën a choisi des plastiques rudimentaires. Mais également un équipement basique. Pas de climatisation, de radio, de rétroviseur intérieur ou de pare-soleil par exemple. La Citroën AMI est un quadricicle léger. Ce qui signifie qu'elle peut être conduite sans permis à partir de 14 ans seulement. Avec le brevet de sécurité routière. Mais en contrepartie, puissance et vitesse maxi sont limités respectivement. A 8,2 chevaux et 45 km heure. Alors, à l'usage de cette Citroën AMI, la première chose qu'on remarque, c'est le niveau sonore. Alors certes, c'est une voiture électrique. Mais comme les isolants sont réduits vraiment à la portion qu'on crue, c'est relativement bruyant. Et dès qu'on entend, on passe sur une saignée, on entend. Le moteur est un petit peu bruyant également. Donc au final, ce n'est pas si calme que ce qu'on pourrait penser. Et surtout, on parlait tout à l'heure de saignées, elles se font ressentir très difficilement et très durement auprès des occupants. Car en effet, même si cette AMI est plutôt bien amortie, bien suspendue, ces sièges sont très très fins. On a l'impression d'être à bord et sur des strapontins. Ce qui fait que dès que vous passez sur des pavés, par exemple, c'est très difficilement supportable. Et l'accélération par contre est honnête. 45 km heure vitesse maximale, ce n'est pas des coiffants du tout. Vous voyez là, je suis à vitesse max, 43 km heure. Et tout de suite, on entend pas mal de bruit. Le toucher de la pédale de frein est également un petit peu particulier. Il ne faut pas hésiter à appuyer très très fort sur la pédale de frein pour que la vitesse se ralentit. Donc au final, conduire une AMI demande un petit peu un temps d'adaptation. D'autant plus que c'est vrai, il y a une très bonne visibilité. C'est très agréable, notamment quand on est en ville, comme c'est le cas aujourd'hui lors de notre essai. Par contre, aujourd'hui, il fait quand même plutôt ensoleillé, une température clémente d'environ 23 degrés. Et il fait rapidement très très chaud à bord de l'habitacle. On se dit, bon, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de radio. On se dit, par exemple, on va mettre la ventilation. Écoutez, vous voyez, la ventilation fait énormément de bruit. On a l'impression d'avoir un petit ventilateur à côté de soi. Donc, ce n'est pas très très agréable. On se ressemble à tout ce qui se passe au niveau de la route. La direction également n'est pas assistée. Donc, elle est assez lourde, notamment lors des phases de stationnement. Mais bon, en roulant, ça va. Elle ne revient pas non plus qu'en fait un demi-tour, par exemple, ou un virage. Elle ne revient pas automatiquement. Il faut l'amener avec vous. Pour le reste, on a affaire à un véhicule plutôt sympathique à conduire. Mais il ne faut pas trop lui en demander ou trop être exigeant par rapport à d'autres véhicules citadins électriques. On peut penser, par exemple, une E-City Go ou une Zoé. C'est vraiment nettement moins bien. Mais ce n'est pas étonnant, c'est car c'est nettement moins cher également. Et il ne faut pas oublier surtout que cet ami est conducible dès 14 ans. Donc, c'est plutôt sympa pour les jeunes. Au moins, il peut avoir un véhicule de mobilité, d'indépendance, tout en étant en sécurité à l'abri. La batterie de 5,5 kWh permet une autonomie annoncée de 70 km, ce qui nous semble plutôt réaliste. Comptez 3 heures de recharge sur une prise domestique. Incontestablement, le point fort de cet ami est son look. Et on a eu la preuve durant notre essai avec beaucoup de gestes de sympathie de la part des passants. Ensuite, vous avez un gabarit idéal pour la ville, que ce soit pour stationner ou alors pour manœuvrer avec un excellent rayon de braquage. Mais il faudra toutefois composer avec beaucoup d'imperfections ou défauts. Comme par exemple, une qualité des matériaux extérieurs et intérieurs très basiques. Un équipement réduit à la portion congrue. Et bien sûr, l'obligation de recharger régulièrement puisqu'il s'agit d'une électrique. Attention également, cet ami ne peut pas circuler n'importe où. Interdiction, voire rapide, puisqu'elle est limitée à 45 km heure. Impossibilité également de faire de l'interfield par exemple. Donc finalement, on se dit qu'un scooter est plus pratique. Les tarifs sont relativement intéressants, compris entre 6 900 et 8 260 euros. Auquel il faut déduire les 900 euros de bonus. Les locations également, très intéressantes également. A partir de 19,99 euros par mois, soit le prix d'un forfait portable. A partir de 19,99 euros par mois, soit le prix d'un forfait portable.